Bonjour, les quotidiens abordent des sujets très variés pour leur livraison de ce jeudi qui vont des assises de la presse sénégalaise au rapport qu'entretient la société civile avec la politique. Il sera procédé à partir de ce jour à une radioscopie du quatrième pouvoir. Les médias, notre suite quotidien, le but des assises de la presse est de faire en sorte que nous ayons une presse plus professionnalisme, explique au journal le président du conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal. Mamadou Tchor, selon lui, il est bon quand vous faites un travail de vous arrêter de temps en temps pour faire le point, ajoute Tchor. Attaque et menace contre les journalistes, précarité des entreprises de presse et environnement économique non viable, arrestation, difficile condition de travail, non respect des règles d'éthique et de déontologie pour certains, problématique de la gouvernance des médias, baisse de la qualité, etc. La presse souffre de plusieurs maux au Sénégal, constate Sud Quotidien. Le quotidien, le quotidien, le quotidien pose la question de savoir si on peut vraiment sauver les médias sénégalais. Sommes-nous encore capables de leur insuffler du panache et de la superbe au cœur d'une société de misère morale et intellectuelle qui produit du fait divers comme vie politique et vous sert de l'obscurantisme en guise d'aventure et spirituelle, s'interroge-t-il. Quand bien même de talentueux journalistes rempliraient les salles de rédaction, quelles sortes d'actualités pourraient-ils bien fournir à un public digneur, d'inculte et de paresseux de la comprenette ? Se demande encore le quotidien. L'AS s'est entretenu avec l'administrateur de Gain des 2000, une entreprise spécialisée dans la digitalisation de l'économie. Ibrahima Anur Edi Nadjani explique en quoi l'intelligence artificielle est à la fois une menace et concentre d'énormes opportunités. Le contrôle judiciaire se dessine pour Ousmane Sonko, déclare l'arturbune, faisant état d'une médiation du khalif général des Mourites, laquelle devrait aboutir à la mise sous contrôle judiciaire de l'opposant, arrêté depuis près d'un mois. Walfu Quotidien relaie les commentaires faits par l'ancien président ivoirien, Laurent Bagbo, sur l'arrestation d'Ousmane Sonko et la dissolution de son parti. Hier, en conférence de presse, l'ancien président ivoirien n'est pas allé avec un bouquet de fleurs. Au contraire, luttons dans le journal. Tout le monde a fait son tour chez le coiffeur Bagbo, qui a tendu en rafale, ajoute Walfu Quotidien, en relayant les critiques faites par l'ancien chef de l'État à Mohamed Bazouma, l'ex-président nigérien à Alassane Ouattara et à Makisal. L'observateur s'est intéressé à la candidature de Benobo Kayakar, la majorité présidentielle. Il est fort à parier que la coalition Benobo Kayakar voit connaître des candidatures dissidentes, affirme-t-il. Tourner le dos au candidat qui sera choisi par le président Makisal et faire cavalier seul serait un énorme risque à prendre pour les autres candidats à la candidature de Benobo Kayakar, prévient l'observateur. Le Soleil annonce l'arrestation de trois femmes sous son aime d'avoir commis des actes de sabotage sur les réseaux d'assainissement de Touba. Nos bâtiments sont-ils sûrs ? Personne ne sait. Avec des matériaux bas de gamme, une main-d'oeuvre non qualifiée, on se retrouve avec des bâtiments dont les fissures sont cachées par des carreaux, commente le quotidien à la suite de la mort de cinq personnes dans l'effondrement d'un bâtiment à Rufisque. Le témoin barrasse à une présidentielle gestion du pays 2024. A Renaud Koumanoufine Diouf livre sa version. Le journal enquête aborde les échanges aigres d'où des intélos qui croisent la plume. Après la sortie de Félouine Sars, source A explique le circuit emprunté pour la radiation de son cause sur les listes électorales. Affaire de deux agents de la GIGN arrêtés avec dephobie, le journal Libération fait des révélations sur la saisie de plus de 2 milliards en toque. Le journal Evidence lui parle ce matin de la synergie républicaine qui prend position sur l'affaire Mimitouré, la migration clandestine. Dakar Time aborde le sommet Brix et nous livre le discours de Poutine qui définit un nouvel ordre mondial. Le journal Réumi barra à sa une les pressions sociales qui pèsent actuellement sur les femmes. Sport, Sounou Lambe fait un focus sur Mohamed Ndoutaïzen qui a marqué son temps dans l'arrière sénégalaise de videurs de boîtes de nuit à grands investisseurs. Taïzen, un exemple de réussite, titre le journal Football, le journal Record livre à sa une le gardien de but numéro 1 de l'équipe nationale des Lyons, Djaou et Djan, et puis Mendi sous le charme de Yamala. La pépite catalane, l'Espagne et le Maroc se font la guerre. Bonne lecture.